Qu'est-ce qui concerne la compétitivité de l'entreprise ? L'impôt ne soit pas un biais au niveau du choix de l'activité économique et donc de l'activité qui est génératrice de revenus. De telle manière que nous allons, et ça va être l'objet du débat et ça va continuer, tout ce qui concerne les exonérations fiscales, les avantages fiscaux et donc ce qu'on appelle les dépenses fiscales, seront revues sur la base de leur efficacité économique, financière et sociale. Parce que d'abord, le premier niveau, il ne faut pas que les exonérations fiscales, lorsqu'elles sont créées, ne doivent pas être créées de manière qui soit pérenne. Les exonérations fiscales doivent répondre à un objectif précis, un objectif économique ou un objectif social précis. Et lorsque cet objectif est atteint, il faut que ces exonérations-là soient revues. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, du moment que toutes les exonérations dans le passé, dans la plupart des cas, ces exonérations n'étaient pas contenues dans le temps. Il va falloir les examiner de nouveau sur la base de leur efficacité économique, financière et sociale et voir quelles sont les exonérations dont l'économie marocaine a aujourd'hui besoin. Parce que ce sont des exonérations qui datent et donc il va falloir les examiner par rapport au contexte économique actuel et au contexte financier, mais également au contexte social. Et donc ces exonérations, s'ils répondent à ces critères-là, s'ils sont dans le sens de l'efficacité économique et sociale, ils seront maintenus. S'ils ne le sont pas, ils doivent être abandonnés. Ça va permettre à la fois d'avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas d'orientation vers des activités données sur la base du simple fait que nous avons une exonération fiscale dans un secteur donné, mais ça va permettre également de libérer des ressources publiques, donc d'avoir de nouvelles ressources publiques, d'augmenter le rendement de notre système fiscal et donc d'avoir la possibilité de financer les dépenses sociales et les dépenses d'infrastructures économiques. Vous avez raison, les assises de cette année se déroulent dans un contexte, que ce soit sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique particulier. Nous avons des difficultés au niveau des finances publiques, et ces difficultés-là viennent du fait, pour régimer, que nous avons ces dernières années, sur les trois dernières années, nous avons eu une évolution des dépenses qui est deux fois plus que l'évolution des recettes, ça c'est important. Deuxième niveau, nous avons eu une diminution du taux de couverture des dépenses par les recettes. On était à des niveaux de 90%, 80%, aujourd'hui on est à peu près à 70%. Donc, ça veut dire que nous avons un gap de 30%. Ça veut dire qu'avec cette réforme-là, il faut à la fois avoir un équilibre entre deux objectifs importants. Un, faire en sorte que le système fiscal nouveau, sur lequel nous travaillons à travers ces assises-là, soit un système fiscal rentable financièrement, donc qui assure la rentabilité financière pour l'État, qui génère des ressources publiques importantes pour faire face à des dépenses publiques qui sont de plus en plus importantes. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, faire en sorte que ce système fiscal, rentable financièrement, et donc qui fait contribuer tout le monde, qui fait contribuer tous les secteurs, qui fait contribuer tous les redevables et les contribuables qui ont une capacité contributive, soit un système équitable et permet la compétitivité de l'entreprise. Et donc, c'est tout cet équilibre-là, et ce n'est qu'à travers l'élargissement de l'assiette, à travers la recherche des niches fiscales, à travers le travail de l'efficacité de l'administration, à travers l'amélioration de l'administration fiscale, l'amélioration de la relation entre l'administration et le contribuable, et donc de l'élargissement le plus large possible de l'assiette, qu'on peut faire ce travail d'amélioration de la pression fiscale, et donc de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Qui dit également compétitivité de l'entreprise, dit que le système fiscal ne doit pas être un système qui resserre la trésorerie de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, nous avons une TVA avec une multitude de taux, avec de multiples exonérations, qui arrivent au fait que nous avons un système qui pose des problèmes pour la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est un ensemble de mesures qui doivent être élaborées dans le sens, encore une fois, de l'élargissement de l'assiette fiscale, de l'équité et de la compétitivité de l'entreprise. Vous savez, on en a parlé de l'équité fiscale, de la compétitivité de l'entreprise, mais ces deux-là, ces deux principes, l'équité et la compétitivité de la fiscalité, ne peuvent être atteints qu'à travers l'amélioration du civisme fiscal. Et lorsqu'on dit le civisme fiscal, ça veut dire, un, qu'on doit faire un effort d'éducation fiscale, en quelque sorte, tout le monde, pour faire en sorte que la fiscalité soit ressentie, et que les citoyens s'acquittent de leur fiscalité en faisant un devoir de citoyen. Parce que nous sommes devant une nouvelle constitution, et au niveau de la partie 2 de cette constitution, de l'article 19 à l'article 40, on parle de manière claire des droits et des devoirs. Et donc les droits, on parle des droits économiques, sociaux, culturels, et on termine cette partie 2 de la constitution par deux articles qui sont très importants, que tout un chacun doit participer à l'effort national en fonction de sa capacité contributive, et tout un chacun doit s'acquitter de manière solidaire et doit accompagner de manière solidaire l'effort de développement national. Et donc ça, c'est l'essentiel de la citoyenneté. Mais la citoyenneté sera développée davantage, bien sûr avec la culture, avec l'éducation, et nous allons travailler sur cette question-là. Les médias doivent jouer un rôle important. On doit en parler davantage de la fiscalité, du rôle de la fiscalité dans le financement du développement économique et social. Donc ça, c'est le premier niveau, de sensibilisation et d'éducation. Le deuxième niveau le plus important, la fiscalité et le travail sur la réforme de la fiscalité doit s'accompagner l'État dans son rôle lorsqu'il demande aux citoyens de participer à l'effort national lorsqu'il fait le recouvrement des impôts, lorsqu'il suit l'assiette, lorsqu'il fait le contrôle. Mais l'État doit également donner l'exemple en matière de dépenses. Lorsqu'on recueille des ressources, c'est pour faire des dépenses, et des dépenses dans le sens du développement économique et social, dans le sens de répondre à des attentes des citoyens. Et donc le citoyen doit toucher de manière sensible, de manière tangible, l'effort qu'il a consenti en payant ses impôts. En payant ses impôts, il doit avoir un retour sur les impôts en termes d'infrastructures économiques et sociales, en termes de santé, en termes d'éducation. Donc c'est un travail qui va de pair, travailler sur la recette, pour le développement de la recette, mais travailler également sur la dépense. Et nous travaillons sur cette question-là de la dépense à travers la réforme de la loi organique des finances, pour aller vers une dépense qui est axée davantage sur la performance, une dépense qui est axée davantage sur l'efficacité, l'efficacité de la dépense des ressources publiques. Et ce n'est qu'à travers la jonction entre le recouvrement de l'impôt, mais l'efficacité de la dépense et l'efficacité des services publics, que le citoyen concentrera davantage à l'impôt. Dernier point, et ça fait partie également du civisme fiscal, c'est que l'État, le gouvernement, doit jouer son rôle en matière de contrôle, mais également en matière de réduction du pouvoir discrétionnaire de l'administration. La loi doit être claire, la loi fiscale doit être claire pour qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre pour tout ce qui est explication de texte ou tout ce qui est... Et donc, il faut que le citoyen se sent à l'aise et que les textes fiscaux soient lisibles et que les textes fiscaux ne permettent pas une marge du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Donc, il faut faire le contrôle, c'est tout à fait normal, mais il faut également que les textes fiscaux soient les plus clairs possibles. Donc, éducation, c'est très important. Deuxième niveau, dépenser mieux et dépenser en faveur du citoyen et troisième niveau, faire du contrôle, mais faire également en sorte que les textes soient plus lisibles et que le pouvoir discrétionnaire de l'administration soit le... c'est-à-dire le réduire à ces éléments qui ne peuvent pas permettre une explication en défaveur du citoyen. Et bien sûr, dernière chose, c'est de faire en sorte que l'impôt soit lu par les citoyens comme étant un devoir, mais également comme étant une action citoyenne qui participe à la communauté nationale, à la réussite du pays, à la réussite de son développement économique et social.